Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, ça fait deux fois habitude, j'ai pas préparé mon intro. On regarde une grande arène de la fois précédente pour vous préparer parce que là c'est le 3v3 qui finit enfin et on démarre le 5v5. Ça fait plaisir mais on a besoin d'une petite piqûre de rappel pour savoir comment on fait certains contres et c'est une très bonne occasion puisque j'ai fait beaucoup de soft counter dans cette manche. Je vous sur Twitch, je vous dise mais qu'est-ce qui se passe car parce que oui, on est sur Twitch, on est sur Twitch et on fait ce petit débrief, nous on vient de finir le 5v5 mais je vous le pose dans un mois sur YouTube, c'est pour ça, c'est pas il fait saut temporel et vous allez voir c'est un match vraiment cool puisque je sais pas si je le montre au début mais en fait mon adversaire a fait exactement comme moi, à savoir qu'il a posé l'intégralité de CGL en défense et moi j'avais fait ça, du coup on s'est retrouvé avec un match de soft counter et ce qui est rigolo c'est qu'on a tous les deux démarré à une heure et demie de la fin, on attendait de voir ce que l'autre allait faire. attaque nord-sud etc et lui il avait commencé à attaquer un peu et du coup je m'y suis mis, il reste 1h20 et vous allez voir il y a à la fois des matchs très sympas en termes de stratégie, d'autres un peu plus à l'arrache mais on va pouvoir regarder des jolis combats comme j'aimerais qu'on dit dans le chat que le 3v3 soit déjà fini, mais non en fait comme ça on a un extra 5v5. donc là c'est le farm contre Padmé Gideon contre Treya Savage et je sais pas si vous vous souvenez, il y en a c'était il y a 3 jours, il y en a c'était il y a 1 mois, j'avais fait un contre avec Echobad Batch et ça avait un peu mis le bazar puisque au moment où Echobad Batch pose tous ses debuffs, même s'il pose le daze, ni lui ça avait le temps de prendre la charge avant et il avait joué avant Gideon qui s'était fait augmenter les délais et bref c'était la catastrophe. Donc Echobad Batch, pas dit que ça soit hyper intéressant, même si le daze est cool, ça avait marché une fois, attention à la vitesse du Nihilus en face, là ça n'a pas du tout été le cas, j'ai pu tranquillement one shot le Savage, tranquillement one shot le Nihilus et à partir du moment où vous avez fait ça, vous vous êtes enlevé 2 grosses épines du pied, j'avais même sorti le Sion directement parce que Treya a un peu de prot-up donc là ça ne suffit pas au départ pour prendre le kill, mais voilà après vous êtes enlevé tranquillement, vous voyez on a pris on a pris l'isolation sur Padme donc c'est vraiment pas l'idéal mais on attend, il faut attendre que Talon sorte de camouflage pour qu'on puisse la cibler pour avoir à tuer une seule fois Treya et pas deux fois Xam, il dit qu'il préfère le 3v3, c'est bien la première fois que je lis ça Salut cardhard, bienvenue tu gagnes plus que le 5x, après oui c'est vrai que si il y a un aspect où on gagne plus dans un mode qu'un autre ça donne plus envie, donc voilà après le compte il n'a pas, c'est juste de la patience tanker, on peut perdre éventuellement des persos perdre de la bannière, on fait rarement plus de 60 bannières mais dès qu'on arrive à refaire une spé de Gideon et bien on a re la prot-up et ça déroule. Nouveau contre aussi que vous allez pouvoir continuer à faire puisqu'il est lié à ce Datacron, alors c'est quelque chose qu'on pouvait faire sans Datacron avant mais qui était assez tendu là avec les Jedi qui prennent des dégâts réduits quand ils ont plus de 50% de jauge, ça permet de vraiment bien tanker contre Rey, vous allez voir que ça marche plutôt bien, donc c'est la GAS 501M classique ça marche contre pas mal de compos je l'ai fait 2-3 fois sur des compos différentes ça a tout le temps marché, il y a eu du GK ou quoi clairement avec Calcestis c'est le mieux puisqu'il donne beaucoup de buff et quand il merci la Tartif pour ton abonnement et quand il donne en fait tous ses tous ses buff nous ça nous augmente nos dégâts et vous allez voir qu'à un moment on tape très 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 fort sur les adversaires donc les préceptes qu'au GAS contre Rey, je les rappelle un petit peu il ne faut jamais faire l'aspect 2 de Rex quand GAS est debout, il faut attendre qu'il soit assis pour qu'il se relève rapidement l'autre chose c'est il faut faire bien attention au moment où on va proc les 50% de Rey si on le proc une fois, on en fait autant que possible autour, il faut toujours proc quand GAS est debout pour que lui puisse encaisser la lame sinon vous faites la lame quand vous êtes assis et que vous perdez un perso donc il faut vraiment bien faire attention ça vous avez vu là, elle a pas fait sa lame c'est à dire que post ulti, elle fera le lancer de lames qui feront beaucoup de dégâts parce que l'ulti lui on est capable de l'encaisser quand on a toute notre prot là on devrait se coucher quand même sur l'ulti mais on encaisse beaucoup mieux l'ulti que que le petit coup de sabre donc voilà, là on s'assoit on a bien fait attention vous voyez le Rex là il a une jauge pas trop mal normalement on devrait pouvoir jouer avant Rey et donc nettoyer les debuffs et donc relancer la machine faites attention aussi quand il y a quelques Estis en face s'il atteint les 30 stacks et bien on va avoir on va avoir l'hability block sur tout le monde qui peut pas être résisté et ça peut être très pénible dans ces moments là donc faites attention, ça augmente les stacks de persistance je crois ça s'appelle quand on fait des capacités spéciales donc essayez de les limiter si vous en avez pas absolument besoin donc voilà, donc là on attend gentiment on fait l'aspect pour être sûr de se relever on aurait aussi pu faire l'avantage aérien c'était possible mais j'ai préféré faire ça pour vraiment assurer j'enlève la prévoyance parce que le one shot je veux le faire sur JTR je sais pas, j'ai peut-être changé d'aller peut-être faire sur Baris au final je sais plus trop comment j'ai fait les choses voilà, il y avait l'immunité aux dégâts donc j'ai pas eu trop le choix d'aller sur Baris mais au moins ça permet d'éviter les heals qui sont quand même un peu pénibles il n'y a pas de revive en plus quand on est en gaz donc ça veut dire que le gaz, le bend en face on n'a pas trop de problèmes à le voir revenir là vous avez vu, on a pris l'ulti et derrière on a pris directement la lame de Rey gaz était debout donc pas de soucis mais j'ai plus l'aspect de Rakes donc là il faut que je fasse très très attention à ne surtout pas proc les 50% chez quelqu'un pour pas déclencher une nouvelle lame c'est pour ça que je change de focus vous avez vu, pas rester sur Ben sur lequel j'aurais probablement proc les 50% puisque je me mets à taper assez fort donc vous voyez là je change un petit peu mes cibles j'allais sur Cal je ne veux surtout pas proc et là il se relève au bon moment je retourne à fond sur Rey le bend il a sauté comme si de rien n'était et là en fait vous avez fait la majeure partie du boulot environ Ben, environ Baris vous avez un avantage aérien qui est disponible pour JTR dès qu'il reviendra je vais le faire prochain tour non ? ah bah non je suis con je ne peux pas le faire tout de suite il faut que j'attende qu'il soit plus en immunité voilà donc là vous voyez l'hability block à ce moment là qui est vraiment problématique on prend une lame mais vous avez vu Gass avait plus de 50% de jauge donc dégâts réduits de 75% et donc il encaisse et ça c'est bien et un train de live qui est parti ça fait plaisir merci beaucoup n'hésitez pas à renouveler votre petit abonnement Twitch si ce n'est pas fait et c'est toujours très apprécié et ça a permis de faire ce qu'on a fait juste avant sur Twitch à savoir accélérer un petit peu l'unlock de la GL de la GL Leia donc merci beaucoup à vous et aussi une autre chose que je vous montrais dans pas longtemps je vous partagerai une photo grâce à ces magnifiques soutiens de Twitch donc on continue dans le soft counter Reva contre JMK j'avais beaucoup de problèmes parce que je n'avais pas Lomi je suis un petit peu radin j'ai posé Lomi et il faut avouer que ça se passe beaucoup mieux avec Lomi puisque vous avez des marques de mort qui pop et donc vous faites beaucoup plus de dégâts alors la petite la petite Shaq Team a quand même sacrément embêté elle est un petit peu pénible vous allez voir une fois ou deux elle va clean et ça va être un peu relou voilà on ne met jamais l'hability block tant que Kat n'a pas fait son saut comme ça on est sûr qu'elle le fait sur Reva qui revient et on ne prend pas de mauvaise surprise donc là il y a quand même pas mal de contre-attaques et je ne sais pas ce qu'il y avait comme d'attaquement en face je crois qu'il y avait celui des 75% peut-être mais je galère un petit peu à la tombée je trouve que je mets voilà et là il y a le clean juste derrière donc voilà ça c'est pas bien et Mitrone qui envoie des messages sur Discord pendant que j'enregistrais la vidéo mais voilà salut Arnaud bienvenue à toi donc voilà écoutez ça se passe pas bien du tout du coup j'ai arrêté un petit peu j'ai regardé ailleurs voilà c'est ça Shakti m'a vachement embêté j'ai mis longtemps à la tombée ce qui fait qu'après quand il y a eu l'ulti donc l'ulti le problème c'est qu'ils ignorent le taunt mais en plus j'avais pas tombé Shakti donc mine de rien ils sont quand même 4 encore avec des soins des dispels etc qui sont assez pénibles donc voilà là je me dirige sur Tano en me disant que déjà si elle n'assiste pas ça fera un problème de moins j'ai très très envie quand même de tomber 4 puisque voilà ça a tanké là c'était plutôt le bienvenu sans 4 ça se replante quand même beaucoup facilement dès qu'il y a 4 ça pose certains problèmes et je crois que je vais arriver à alors ça c'est là où c'est rigolo donc je vais tomber 4 ça ça va le faire et je vais rapidement me retrouver avec Reva Solo et là je tombe 4 à mon avis voilà et je me retrouve avec Reva Solo assez vite et je me dis bon bah là ça va pas passer il va falloir que je reprenne je ne savais pas comment j'allais pouvoir reprendre parce que reprendre un JMK c'est quand même pas évident quand voilà j'ai aussi peu de marche que ça avec toute l'échelle en défense donc on va accélérer mais écoutez aussi incroyable que ça puisse paraître ça va finir par passer je vais même garder non je me retrouve pas solo je garde la CTM qui va permettre de contrôler un peu le JMK soigner Reva quand j'ai pas l'anti-heal lui mettre des ability blocks pour l'empêcher de faire trop de dingueries et une magnifique spé de Reva qui le tombe et lui il a passé le sud pendant ce temps là il a foncé droit au sud pendant que moi j'ai plutôt misé sur le nord pour essayer de prendre les vaisseaux qui rapportent plus de points donc lui il a un petit peu galéré sur Jabba mais il est passé et je comprends pas bien pourquoi elle a fait ça parce que quand on fait une stat de grosse défense comme ça en essayant de bloquer il faut surtout qui reste pas beaucoup dans les 45 minutes il faut aller au nord et essayer d'aller chercher le nord donc moi Régime Cash avec ça allait le faire j'avais un petit peu peur du LV mais je m'étais dit tant pis si je le passe en plusieurs fois et si je me mets un peu à poil pour le sud pour les Jabba etc il faut que j'arrive à faire ça salut Black Silver salut à toi et donc on tente évidemment le puis vous voyez en plus il m'a mis il m'avait mis une LV avec le Maliko ce nouveau Maliko c'est la seule fois où j'ai rencontré cette configuration écoutez les choses qui ont été assez douloureuses quand même mais je le trouve quand même plus pénible dans la série je pense pas que LV ait vraiment besoin d'un Maliko pour être pénible je suis pas sûr qu'il empêche certains contre plus que ce que ne peut faire je sais pas un Gideon un Candéro ou ce genre de choses je pense pas que ça soit complètement je veux dire il n'y a pas de Royal Guard par exemple il y a la 9ème soeur j'aurais peut-être mis Royal Guard et la 9ème soeur ça fait deux tanks ça fait que si on reprend on a quand même derrière un tank un peu pénible même si on a réussi en one shot je sais pas si Maliko est forcément judicieux en tout cas ça part directement sur mon Mando voilà sur lequel je mets l'Imu et là on va jouer le malchance puisque on va avoir je vais pas prendre assez de jauge et voilà le swap de jauge horrible de Gat sur Maul qui focus mon Mando qui lui augmente les délais du coup qui n'a plus son one shot de disponible puisqu'il s'est fait augmenter les délais donc là c'est vraiment la pire des situations que je pouvais avoir donc petite basique qui crit pas en plus donc je vais pas pouvoir faire directement tour d'après ma spé on perd le bosque assez vite on perd quelle horreur on perd le bam parce que pourquoi il a pas eu de revive ah c'est Malikos qui doit empêcher les revive donc oh triste lion tu t'es perdu mais bonjour à toi comment comment ça va il faut qu'on reprenne oh tu me fais penser qu'on avance pas sur survivor donc voilà donc là je me dis il faudrait quand même tomber quelqu'un et je me mets à fond sur Maul en me disant c'est le plus pénible si je reprends et ça fait partie des plus faibles un peu entre guillemets donc là je mets les mu évidemment sur Fennec et je me dis un petit coup d'ospect petite basique et après derrière on fera pas grand chose de plus mais au moins j'ai tombé Maul et je me prends peut-être à arriver à faire quelque chose là l'aspect elle a pas assez stacké malheureusement ça a manqué d'un tour ou deux en face pour stacker un peu plus pour sortir le gat et on se retrouve coincé comme ça du coup la suite pour reprendre ça qu'est-ce que je fais non là du coup je vais au sud parce que je savais pas trop quoi faire au nord j'étais pas sûr de réussir à clean donc je me suis dit il faut quand même que j'avance un petit peu et on fait ce afra sur jaba qui est toujours compliqué j'en parle à chaque fois mais il faut bien s'en souvenir pour la GA qui va arriver là vous qui regardez sur youtube souvenez-vous bien que que là le set défensif avec les 15% de santé de protection etc c'était pas forcément opti pour jaba parce que les 15% comme il y avait un peu du DS un peu du LS il en bénéficiait moins par contre il bénéficiait beaucoup de la défense et la défense sera toujours là donc les contres à jaba seront toujours quand même un petit peu complexes à mon avis là en face c'est le set numéro 10 qui empêche les NS dessus puisque il y a le cran sur le cran slash grid sur le christian donc voilà et donc afra les problèmes sont toujours les mêmes à savoir il faut pas qu'il y ait un blind qui passe sur BT1 il faut pas qu'il y ait un trop gros focus sur dv ce qui fait qu'il meurt dès le premier tour et voilà c'est déjà ça donc là le blind il part sur dv donc ça c'est plutôt plutôt pas mal le problème c'est que là il y a un gros focus sur lui et voilà il faut pas non plus que christian soit trop rapide pour vous augmenter les délais sur BT1 par exemple donc voilà le problème c'est que je fais merceles comme un gros noob et il meurt des bombes voilà mais je pense que je m'en serais pas sorti quoi qu'il arrive donc donc un petit peu compliqué compliqué à dos quand vous êtes là et là clairement l'objectif est de tomber au moins bouche il faut absolument réussir à tomber bouche pour pouvoir envisager une reprise une reprise derrière mais je me dis qu'on peut aussi aller chercher un petit peu plus loin éventuellement et tomber d'autre monde le boba est rarement ultra solide donc vous pouvez vous permettre d'essayer de le tomber versus un landau qui va tanker un petit peu plus le boba il est vraiment accessible là heureusement on va réussir à clean pas marge autour et on va même se prendre à rêver de le tomber ça m'était arrivé justement sur la GA que j'ai fait il n'y a pas longtemps on avait réussi à tomber à tomber à la team entièrement donc ça c'était plutôt cool mais c'est vrai que le grit rend le rend le christian un peu compliqué à tomber aussi en afra il n'y a pas qu'en NS c'est compliqué parce que mine de rien il y a quand même une mécanique de dégâts sur la durée d'exposition certes on scale un peu les dégâts mais ça nous aide toujours un petit peu quand il y a quand il y a quelques expositions ça peut clairement accélérer les choses le B2 m'embête un petit peu à mettre on n'a vraiment pas le choix mais voilà c'est vraiment embêtant quand on met beaucoup de gel en défense et qu'on pourrait avoir besoin d'un GG bon ben un GG sans le B2 c'est quand même pas incroyable donc voilà là il y a l'ulti qui se prépare donc je suis à 8 l'aspect d'Afra au cas où ça tombe sur elle elle se retourne elle meurt donc je m'étais dit plutôt bon choix et là je donne tout donc je sais que je ne pourrais pas tomber Jabba sans Afra c'est pas possible il n'y aura pas il n'y aura pas suffisamment pour aller jusqu'au bout mais voilà tomber le Christian ça c'était possible et voilà donc là c'était déjà une bonne chose que je savais que ça je pouvais le reprendre tranquillement en IT sans trop de problèmes donc là je vais regarder un peu je discute en même temps sur le Discord pour regarder ce que lui fait et voir si il y a des idées et là vous voyez deux essais sur la SLKR un essai sur enfin il est en cours de passer Trench donc il va nettoyer mais je le sens quand même un peu en difficulté pour aller sur le Nord donc moi je tente ça j'avais demandé un petit peu est-ce que vous pensez que ça peut le faire sur une LV avec du TM mais sans Maul parce que Maul est quand même le gros problème pour les Phénix et notamment quand il y a quand il y a quand il y a des Rouss pour le lancer donc là je m'étais dit pourquoi pas pourquoi pas avec le là j'ai mis le scaling de dégâts donc j'ai mis le niveau 9 de Rex évidemment et les dégâts qui augmentent pour un moment arriver à faire le DPS suffisant là où quand je m'en sers contre Reva je ne cherchais pas forcément ça donc on a la petite fracture qui part sur ce bon Chopper mais j'arrive à jouer assez rapidement mais vous allez voir l'objectif en gros quand vous jouez quand vous jouez les Phénix sur LV c'est d'arriver à vous clean setup parce que vous ne pouvez pas gagner TM quand vous l'avez donc vous comptez sur les assists de Rex pour clean un petit peu tout ce petit monde là vous voyez par exemple il attaque il a clean qui est-ce qu'il a clean ce fainéant là il s'écline lui-même donc là vous avez un clean aussi via via Kanan qui est sympa donc là paf vous pouvez repartir et là vous avez le train de TM qui se lance pas de pot LV joue juste derrière il nous remet un petit coup des dots sur tout le monde donc voilà et vous êtes obligé d'attendre les basiques de Rex pour commencer à clean tout ce petit monde et là on reprend les dots alors qu'on est clean donc là vraiment c'est compliqué c'est compliqué j'étais juste passé ciao ciao Tristanion t'es passé pour les BH nickel donc en plus je suis coincé sur le taunt mais donc à la fois à la fois je suis un peu en galère je me dis mais là je tombe rien j'arrive pas à me clean à avoir mon train de TM mais en même temps ça tend quand même un petit peu voilà et je me dis bon ben j'ai peut-être réussir à tomber la 9ème soeur ce qui est fait ensuite je me mets en direction de Throne parce que la fracture est vraiment problématique et si je veux reprendre un truc sans fracture c'est pas mal donc là on commence à être pas mal voilà on peut s'attaquer au Malikos et là vous sentez le DPS qui commence à sacrément grimper vous voyez à chaque fois LV qui va nous remettre ces buffs ce qui nous empêche d'avancer et puis là il n'y a plus que LV il rentre en ulti il nous met une grosse Aodex donc pour moi c'est terminé l'hability block en plus mais c'est vrai que tous ces buffs qu'il nous met comme il y a Kanan c'est nous de la santé et de la protection qu'on régénère à chaque fois qu'il y a des debuffs donc c'est pas non plus si improbable que ça le faux pas sert à rien sur la grenade de Sabine donc je mets plutôt le brisarmure et au final en avançant petit à petit j'y croyais zéro j'ai mis des messages sur 2-3 2-3 discord douchus j'ai pas eu trop de réponses tout de suite j'ai dit bon bah je lance on verra bien mais écoutez j'y croyais absolument je crois que Val m'avait répondu sur un serveur en me disant bon bah ça se tente mais écoutez contre toute attente c'est passé j'ai même fait le petit screen parce que j'étais tellement choqué que ça passe et du coup je passe le nord et moi je le vois vraiment ne pas passer mon nord à moi donc je me dis que j'ai plutôt l'avantage sur lui il a pas encore il s'est pas encore lancé mais il avait tout nettoyé tu m'avais dit non c'est possible mais peut-être après coup peut-être c'est parce que j'ai lancé le combat j'avais eu peut-être une réponse max donc je mets l'entend les vaisseaux évidemment les contre vaisseaux eux n'ont pas changé pour l'instant on est sur de la chimère avec toujours les inénarrables débats là je vais qu'est-ce que je vais faire je vais aller je vais aller poster des trucs je pense poster mon screen voilà toujours les stations quels sont les meilleurs moves spé pas spé écoutez il n'y a rien qui a encore été répondu là ah oui en plus c'était particulier j'avais pas fait gaffe mais il y avait le MK6 qui était directement j'avais pas fait gaffe au départ et donc ça et merci pour le sub c'est Omiji merci donc voilà je me suis retrouvé un petit peu un petit peu bête à me dire mince mais comment je fais ça lui qui rentre derrière bref c'était absolument pas prévu j'avais vraiment pas fait pas fait gaffe du tout à ça encore des effets collatérales un effet collatéral du moment où on attaque et là il est resté peut-être 25 minutes donc c'était compliqué merci Jedi Joe pour le sub également et il y a un train de la hype qui est de nouveau en approche incroyable vous êtes géniaux continuez avec vos subs vous allez débloquer plein des modus super cool donc voilà on a toujours tombé aucun vaisseau heureusement on arrive à en tomber ici j'aurais peut-être dû heal le side je me dis on prend déjà un ulti dans notre mouille mais voilà comme d'hab je n'arrive pas à faire ce contre du premier coup mais l'idée étant d'en tomber le plus possible là je vais essayer de m'attaquer au side pour pas qu'il m'embatte surtout d'après puis lui au moins je peux le tuer peut-être plus rapidement qu'un camalgus qui tente quand même pas mal donc on va tout donner je me fais esquiver dans tous les sens est-ce que je vais réussir à le tomber je me souviens plus ah je tombe qu'un vaisseau waouh waouh exam qui me demande de m'étirer mais je peux m'exécuter je peux m'exécuter et là et là en fait ça m'oblige à faire je pense voilà un ego sur je vais faire un ego sur cet exécuteur et écoutez qui va se passer mais de façon nickel je vais faire vraiment des bonnes bannières je crois voilà merci findez qui lance le train de la hype grâce à son abonnement prime merci beaucoup à toi et donc ouais donc vous allez voir c'est peut-être l'occasion je ne le décris pas souvent allez on prend un peu le temps exécuteur triple attaquant ce qu'on va très souvent en grande arène en TW un petit peu moins en arène et avec le négociateur alors ça implique quand même pas mal de choses ça implique d'avoir de faire attention au niveau de relique en face du 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 IG et de et de l'exécuteur mais il faut être sûr de pouvoir jouer avant en fait et donc là mon plocoon il est R7 pour l'occasion il me semble pas que ça soit nécessaire de le monter R8 arrêtez-moi arrêtez-moi si je me trompe mais je crois que c'est en fait l'idée c'est de faire cette line-up avec le plocoon et le sergent clone pour faire en sorte d'avoir un vrai taune qui encaisse que si vous avez le Y-Wing l'exécuteur ignore le taune quand c'est des vaisseaux qui n'ont pas de qui n'ont pas de pilote donc l'idée c'est de faire l'aspect 2 de plocoon qui met le taune hop l'exécuteur qui joue en face donc le plo le plo R7 c'est pour outspeed les exécuteurs R9 ce qui est quand même assez fréquent ils sont tous au moins R8 et on voit beaucoup de R9 donc l'avantage c'est que le focus part directement sur le rex donc moi sur le sergent clone donc moi il y a pas mal de reliques dessus donc ça tanque mais même si vous le perdez c'est pas complètement catastrophique plus vous le gardez mieux c'est on va aller sur IG comme d'habitude dans cette line-up là notre Pyrenny c'est IG on fait le Mass Assist sur lui voilà qui est sorti et déjà on s'en débarrasse lui il fait l'aspect sur lui-même pour se rendre de la protection là évidemment le Razor Crest ignore le taune donc ça nous embête un petit peu on va à fond maintenant sur le Xana Double Up parce que c'est lui qui est embêtant et surtout qu'on peut tomber vite et là il faut faire bien attention je crois que je fais pas bien d'ailleurs le move à ce moment là mais mais il faut bien faire attention et merci de Wamp pour de Wap pardon et donc là faites bien attention vous allez faire rentrer Ahsoka en visant le Razor Crest pour parce que quand elle rentre elle dissipe l'adversaire notamment on fait sur le Razor Crest pour lui enlever le Malus de Ténacité et ensuite on va sur le Xanadu et on fait l'aspect 1 qui à ce moment là va tuer mais au moins on a enlevé le bonus Ténacité en face c'est pas trop grave parce qu'il doit le perdre à mon avis à ce tour là en plus mais voilà si on est opti on fait plutôt dans ce sens là donc on a déjà tombé 2 vaisseaux on a toujours tous nos vaisseaux dans notre côté là ici on dispel mais en général on a la faille donc le taunt reste en cas de la faille on met notre petite spé ici qui va bien voilà et dès qu'on va pouvoir on va aller évidemment sur le Razor Crest là pour l'instant on va rester là je pose l'immunité au buff ici on aurait pu attendre un tour de plus c'était également possible et là en renfort vous avez plusieurs choix soit vous mettez Liban Hawk mais moi j'aime bien le garder pour un autre compte si jamais ça se passe mal j'aime bien le mettre avec le finaliseur et là du coup je vais faire entrer Plo Koon parce que comme il y a l'immunité au buff je vais pouvoir faire des dégâts avec mon état assez conséquent plutôt qu'un 5 ce qui n'aurait peut-être pas fait énorme donc voilà là je vais clean ici pour enlever la faille pour faire en sorte que si jamais je dispel la dent du Moloss comme là c'est arrivé il avait l'anti-buff il a fait une basique il s'est dissipé mais il n'y avait plus la faille donc il n'a pas repris le taunt et ça me permet d'aller focus tranquillement maintenant le Razor Crest même s'il va y avoir un petit renfort Boba et en général comment ça se goupille c'est que c'est Tano qui joue et qui va pouvoir tout de suite dissiper au niveau des jauges ça passe souvent comme ça comme ça on dissipe la rétribution et ça évite que ça facilite le contrat en face contrat qui est rempli ici on va partir sur un petit à priori à partir du moment où il y a le contrat en général vous prenez l'ulti juste derrière mais là il me semble bien que je vais réussir à gagner voilà j'ai le temps de faire moi mon ulti juste avant ça va tomber le Razor et alors en face ça fait l'ulti mais il n'a plus de vaisseau en stock donc certes il fait l'ulti mais il est un peu tout seul sans rien et moi je vais pouvoir tranquillement me le gérer j'ai quand même des vaisseaux un peu d'épaisse notamment un Sokatano et on fait un 66 ce qui n'est pas ouf mais en TW vous faites ça c'est 21 ban parce qu'on a juste perdu l'état donc c'est quand même assez propre en grande arène c'est un peu moins mais je trouve ça plutôt pas mal et merci pour le train de la hype sachant que le niveau 2 est au loin accessible si vous avez envie de vous donner à fond pour envoyer des subs et là on a le petit Profondiddy sur Leviathan qui est repris on ne va pas y passer deux heures parce qu'il y a d'autres combats rigolos à aller voir au sud voilà ça va être un petit peu un petit peu comment on va dire à la one again voilà je fais un peu comme je peux je tombe autant de vaisseaux que je peux voilà c'est vraiment mon objectif c'est de faire le ménage au plus vite possible tant pis si on gagne on ne gagne pas j'aurais eu de quoi reprendre en radius derrière s'il y avait besoin mais voilà je le fais quick and dirty voilà vraiment là avec j'aimerais être tellement quick and dirty que là je ne clean pas mes days à certains moments mais voilà au moins d'avoir tombé les deux vaisseaux je savais que n'importe quoi m'aurait permis de reprendre derrière le fight et il s'avère que j'ai même le gagné directement donc voilà mais le temps file le temps file regardez combien de temps il reste là non voilà je vais finir le dernier qu'est-ce que je fais celui-là on ne va pas le regarder on ne va pas le regarder voilà je fais un radius sur Malo que je que je ne vais pas que je ne vais pas win et que je vais reprendre derrière salement en finaliseur voilà j'étais vraiment je voulais je voulais un truc en fait qui qui passe je voulais un truc qui passe pour aller vite en fait pas trop me prendre la tête oh il y a les emojis du niveau 1 qui sont arrivés donc faites vous plaisir dans le chat donc regardons un petit peu voilà donc 866 à 916 il a tombé une team en haut il y avait une team non GL qui l'aurait à se tomber et moi j'ai rien tombé en bas il y a un Jabba qui est en attente mais qui fera que 40 points donc il faut que je tombe une autre team en plus en plus de celle-là et non j'ai pas encore fait de test du nouvel du nouvel endurance pas du tout donc vous voyez là l'arrêt il a fait un vieux fail où il tombe rien donc je me dis ok il passera pas il passera pas là je me sens hyper confiant mais il faut pas qu'il tombe plus de team que moi parce que il reste que 13 minutes et il peut m'avoir juste au nombre de team qui tombent donc moi j'ai un Jabba que je sais pouvoir reprendre en IT écoutez ça se passe très bien j'ai pas vous le montré en détail parce que c'est un c'est un combat assez simple voilà on va juste avoir avoir la fin mais en gros on bourrine c'est bien si on a un dispel avec le Death Trooper mais voilà ça se passe ça se passe assez bien mais moi j'ai 907 il faut que je tombe une autre team il faut absolument que je tombe une autre team au moins parce que lui potentiellement il peut en tomber 2 il reste combien ? il reste 12 minutes sur le fichier ça vous fait comprendre que ça va être chaud et là je me dis mais attendez CLS sur Bastille Watt Bastille JML Watt ça marchait bien à une époque je me dis au pire je tombe Watt on verra ce que je fais après je mets un cran je crois que je mets l'attaque roncran sur les Wookie non ah non je dois mettre le stun je pense que je mets le stun au final en me disant si je peux contrôler un peu du monde c'est pas résistable donc même si elle a 10 à up à cause de la protection de Bastille ça peut le faire donc celui-là on va le regarder parce que pareil c'est un compte qu'on faisait longtemps et on va voir si ça fonctionne toujours ou pas alors là certes il y a le datacron je pense hop là donc là déjà première surprise le Watt a sauté directement il n'y a pas eu à trop se prendre la tête donc là j'étais content l'intérêt aussi éventuellement de mettre le grid c'est qu'on ne peut pas prendre de coups critiques enfin on a les dégâts sur la santé max qui sont réduits et les deux autres on la garde on se permet de mieux tanker c'est vrai que j'étais parti sur le contrôle de la team je pense que les deux sont envisageables bref là mon objectif ça a été de tomber Jolly parce que lui il peut revive donc ça a été potentiellement embêtant et surtout de changer les focus à chaque fois que je faisais des SP avec des Wookie pour être sûr de bien prendre les stuns sur les persos on a l'ermite qui saute très très vite là j'aurais pu changer pour avoir le stun sur Bastilla voilà mais surtout il faut que je contrôle Jolly parce que je ne veux pas que le Jolly il puisse me réanimer quelqu'un et en fait je démonte la team en face alors j'ai un attaquant avec pas mal de pénétration d'armure et de dégâts critiques mais j'étais agréablement surpris de la puissance de la team si vous mettez une Bastille JML Watt c'est pas mal mais peut-être alors c'est vrai que ça fait cher en défense mais est-ce qu'il faut envisager un JKL en face ou un JKL JKR par exemple pour qu'il y ait un peu de TM de trucs de protection pour contrôler en face je ne sais pas mais en tout cas c'était beaucoup trop simple c'était beaucoup trop simple donc voilà à garder en tête si jamais vous voyez ça peut-être un peu plus bas niveau de PG donc je passe devant au score et je ne me pose pas de questions en fait je n'ai pas envie de réfléchir est-ce qu'il est en train de faire quelque chose ou pas d'avancer moi je me dis qu'il faut que il faut que j'avance il faut que j'avance absolument pour essayer de tomber une team donc j'avais le choix entre ça et si en dessous et j'hésitais vraiment et je crois je crois que je vais je vais faire la je crois que je vais sur si on va avancer un petit peu parce que j'hésite et j'oublie de mettre les pauses et en fait je me dis non j'ai plus de chance de faire si contre de faire treya contre si et de tomber tout le monde autour et de finir si en fait dans la foulée je me dis qu'il y avait moyen certainement de nettoyer autour assez assez bien et au final c'est ce qui va se passer j'étais assez voilà j'y suis allé et salut il va faire va j'étais j'étais surpris mais écoutez ça a très très bien fonctionné le si savage on tanque bien l'ulti ne se charge pas si vite que ça parce que moi j'ai mis le set trooper et pas talon pour cette raison pour bien qu'il fasse le lien sur le set trooper qui est pas un perso qui joue beaucoup et là il l'a mis sur treya pareil c'est pas les deux persos qui gagnent si il le met sur savage ou sur nilus ils prennent quand même pas mal de tours donc l'ulti peut aller vite mais là l'ulti a mis vraiment du temps écoutez le temps qu'il charge l'ulti moi j'avais déjà tombé deux persos donc ça c'était plutôt pas mal et avec même le petit espoir voilà j'ai un one shot qui va arriver dans pas ton temps j'ai même augmenté les délais de ce bon 6 qui l'a empêché de faire son ulti premier tour direct et du coup je crois que je vais avoir nilus qui va arriver à en placer une non les autres sont quand même tombés mais je vais réussir à avoir mon petit one shot voilà j'ai même un peu forcé je me suis dit je garde le one shot pour l'autre et du coup je cligne tout le monde autour donc plutôt pas mal à garder en tête je monte le datacron vite fait mais voilà là juste j'étais embêté parce que il a mis vachement de temps à le tomber heureusement il y a un coup d'ulti qui part et il n'y aura pas le revive parce que moi je jouais un peu contre la montre aussi il reste combien dans le fichier ? il reste 4 minutes dans le fichier et là je m'étais dit je vais aller sur le Wampa et puis le Wampa j'avais peur que ça prenne trop de temps etc et je me dis attendez Geo des DK est-ce que ça ne ferait pas quelque chose ? s'il nous lie la brute et un autre un peu random il y a peut-être moyen qu'il tue la brute et il perde le lien et que ça fasse un peu quelque chose bon il s'avère qu'il n'a pas assez de DPS pour tomber la brute mais moi en fait j'ai quand même un bon petit train de TM j'ai quand même de l'Hability Block j'ai quand même des Kappa qui font pas mal de dégâts et vous voyez que la petite Spee de l'Espion a mis une bonne tartine écoutez je vais tomber ce petit scie avec des Geo de façon complètement improbable et ça m'avait rendu fort en joie et là j'ai pas mon Vador malheureusement qui a été consommé dans la team dans la team avec Afra du coup je l'ai pas il reste 2 minutes du coup je l'ai pas et je me dis papa Starkiller sur LV si on est malin ça peut le faire et on va décrypter un peu ce combat parce que je pense qu'il pourrait vous servir si vous avez utilisé votre Vador ailleurs ou s'il n'y a pas de Ray et que vous avez votre Palpa Starkiller bref et ben écoutez il y a quand même moyen de faire quelque chose mais il faut bien faire attention vous allez voir déjà une des forces de la team Starkiller c'est qu'on est immunisé au stun vous allez voir que le premier stun il va partir dans le vent ensuite il y a un swap on prend une AoE ok très bien si ça fait plaisir et là surtout ce qu'il faut faire parce que notre problème en gros c'est qu'on gagne pas de TM à cause de Hux en face tant qu'il a l'avantage donc il faut absolument mettre le choc sur Hux si on fait une spé une pour démarrer certes on met la ténacité down c'est cool mais on gagnera pas de TM donc on rejouera pas derrière et ça peut être un petit peu compliqué donc l'intérêt c'est de faire l'inverse c'est d'ouvrir avec la spé 2 là on a posé le choc sur Hux et du coup vous allez voir l'intérêt c'est que Starkiller il va jouer avant Palpatine puisque comme il n'y a pas le gain de TM il est plus rapide on a aussi posé le choc sur Kylo Ren ce qui fait qu'on va dissiper et il n'y aura pas le taunt et là vous vous trouvez open à cibler absolument qui vous voulez et là je vous conseille évidemment d'aller sur ce bon Hux c'est lui qui est problématique même si vu le DPS je pense qu'on aurait pu aller sur le Red Trooper parce que le problème c'est que le Red Trooper il va clean il va clean le choc qu'on avait mis donc là je pense que c'était un misplay donc si vous êtes dans cette situation allez d'abord sur le Red Trooper vous aurez largement l'occasion de tomber le Hux derrière bon moi l'autre problème que j'avais c'est qu'il restait 29 secondes au compteur c'est l'Empereur qui est le lead dans cette team donc voilà donc là le problème c'est qu'on va on va jouer on va se faire avoir par le temps mais franchement je suis sûr que que j'aurais réussi au minimum à tomber à tomber les 4 retours je pense et peut-être même et c'est le carrière parce que mine de rien on tanque avec cette team là et il y a moyen de faire pas mal de DPS donc voilà écoutez là il n'y a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout mais je pense que j'aurais clean le sud et je pense que du coup si j'avais eu le temps le fond j'aurais pu le faire je pense il ne devrait pas y avoir du trop lourd et lui il a même complètement arrêté de jouer à partir du moment où il a fait le suré je pense qu'il n'avait rien et puis il voyait que j'avançais bon train donc écoutez ça fait plaisir une victoire comme ça en mode full GL contre full GL c'était assez sympa comme match à jouer parce que voilà c'était vraiment stratégique à voir qui allait avancer donc pour vous dans le futur sur Youtube qui a regardé cette vidéo écoutez j'espère que ça vous aura remis un petit peu dans le bain du 5v5 nous on s'en va faire un petit bistro Khyber ciao